Coucou tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui pour notre jour, notre fenêtre, je ne comprends pas, c'est la 21e, la 21e fenêtre. Et aujourd'hui je vais vous proposer dans notre défi le normand de Noël, de dessiner les cartes, deux cartes, celle du mont et celle du livre. Alors celle du livre je pense que ça ira, c'est pas trop difficile, moi pour le mont j'ai bien réfléchi parce que c'était pas si évident à part faire une montagne enneigée, mais j'avais pas envie de faire une montagne enneigée, j'avais envie de faire quelque chose de plus festif. Et en fin de compte j'ai fait une montagne de cadeaux, j'ai fait plein de petits cadeaux qui se sont amassés, qui se sont entassés, Donc voilà ma carte du mont. Et pour la carte du livre, j'ai fait le grimoire du Père Noël avec Noël au coin du feu, un gros livre de Noël. Voilà pour mes deux cartes du défi. Maintenant à vous de travailler et de me transmettre vos dessins. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quoi ? Aujourd'hui je vais vous parler, on est le 21 décembre, et le 21 décembre c'est Yule, le solstice d'hiver. Alors savez-vous ce que signifie le mot solstice ? Ça veut tout simplement dire soleil immobile. Soleil immobile, ce qui fait référence en fin de compte au soleil, qui est très bas à l'horizon en cette période. C'est vrai que le soleil bouge très peu, il a des mouvements très lents, imperceptibles, et c'est vrai qu'en cette période, voilà pourquoi on dit que le soleil est immobile. Yule, c'est le début de l'hiver. C'est vraiment la période qui marque la transition vers la saison froide, et les nuits qui seront beaucoup plus longues, puisque le 21 décembre c'est la nuit la plus longue de l'année, avant que les jours commencent à augmenter petit à petit, ils vont rallonger. Ce solstice c'est un moment de résilience et d'introspection pour nous. On apprécie le calme, le silence, la tranquillité, on est bien chez soi, on est un peu au côté cocooning. On en profite pour lire, mais on profite aussi pour réfléchir, pour penser. Et puis c'est une période aussi où souvent on pense aux êtres qui nous ont quittés, et donc c'est une façon de se remémorer un peu les souvenirs d'avant. On retourne un peu souvent en enfance en pensant à nos Noëls quand on était enfant. Donc cette période hivernale c'est clairement aussi lié à l'astronomie, à la grande roue des saisons, qui commence à revenir vers la lumière, puisque les jours ont commencé à rallonger tout doucement. Autrefois les fêtes du solstice d'hiver comprenaient des grands festins. On réunissait tout le village et on faisait des grands festins, des fêtes, des réjouissances collectives, qui n'étaient pas appréciées du tout d'ailleurs de l'église. Et ces événements tapageurs à l'époque étaient appelés aussi fêtes des fous. Yule souligne aussi la mort symbolique. Il souligne plutôt que la mort symbolique n'est pas seulement une fin ou un sommeil métamorphorique, mais qu'après le sommeil, il vient le réveil. Et elle apporte une nouvelle vie, un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Durant ce sabbat, il est coutume d'allumer des grands feux. À l'époque, ils allumaient des grands brasiers au centre, sur la place du village. Et ces grands feux étaient censés marquer la renaissance du soleil, puisque le soleil va remonter dans le ciel. Donc c'était une époque où on parle beaucoup aussi de lumière. C'est vraiment la fête où on met des lumières partout. À notre époque, les feux, les brasiers ne se font plus maintenant dans les villes. Mais par contre, on a pris la tradition de la bûche de Yule. Donc c'est une bûche qu'on décore, qu'on enduit d'huile, qu'on décore. Et puis le jour du 21 décembre, on la met dans la cheminée et on la fait brûler. Et cette bûche boule pendant 12 heures normalement. On dit qu'elle portera chance au cours de l'année à venir à la maison dans laquelle elle a brûlé. C'est d'ailleurs de cette bûche que découle notre fameuse bûche glacée de Noël, qu'on trouve souvent sur toutes les tables pendant le réveillon de Noël. Et pour ceux qui n'ont pas de cheminée, eh bien tout simplement, on va allumer des bougies. On va allumer des bougies de partout. Moi j'aime cette fête parce que c'est la période la plus magique pour moi de l'année. J'aime bien cette période-là, quand il ne fait pas beau, me glisser sous mon plaid, sur mon canapé, avec un bon bouquin ou un bon film, et puis mon chocolat chaud et ma chamallow. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un petit moment de bonheur, moi je trouve, pour cette période de Noël. C'est un moment de bonheur, mais c'est aussi un moment de partage, puisqu'on va inviter notre famille, nos amis, les enfants vont être là à l'attente évidemment du Père Noël. On est content de se retrouver, puis pour l'occasion, on allume des bougies, on décore le sapeur, on décore la maison. C'est vraiment le moment de célébrer Yule en famille ou avec des amis. Alors c'est vrai que c'est une période où on prend le temps de s'amuser aussi. C'est festif, Yule, on chante, on danse, on s'offre des cadeaux. On profite de tous les gens qui sont là autour de nous et que peut-être on ne voit pas souvent. Donc, la tradition d'offrir des cadeaux est très ancienne. Certains présents avaient quand même pour but d'apaiser un peu les dieux, les déesses, en leur demandant d'empêcher soit la famine, soit le gel, ou simplement des ennuis, des ennuis tout simples, des ennuis de tous les jours. Les cadeaux représentaient aussi des récompenses. On offrait des talismans pour garantir la protection. Mais par exemple, le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas, dans un nombreux pays d'Europe, les enfants obéissants, seulement les obéissants, voyaient leur bas de laine rempli de sucreries, de cadeaux, tandis que ceux qui n'avaient pas été sages, malheureusement, ils y trouvaient des petits bouts de bois, des petits bouts de charbon, des cailloux. C'était moins amusant pour eux, bien sûr, les pauvres. Mais aujourd'hui, on décore notre maison de sapins, de guirlandes, de décorations, de rubans, qui servent justement à invoquer cet ancien don de protection. On suspend toujours du gui, qui d'ailleurs, c'est la tradition, on s'embrasse sous le gui, c'est censé porter bonheur. Mais savez-vous d'où vient cette tradition de s'embrasser sous le gui ? Le gui était une plante, le gui est une plante parasite, une plante qui est dépourvue de racines, et elle pousse sur l'arbre qui se trouve là, où elle se trouve, elle. C'est une plante qui fleurit en hiver, et par conséquent, c'est vraiment la plante qui annonce l'hiver. Et à l'époque, les druides, le druide, coupait avec une serpe d'or, coupait ce gui, qu'ils considéraient comme une plante sacrée. On le recueillait dans un lin blanc, afin qu'il ne touche surtout pas le sol, pour ne plus être aussi vierge qu'il était. Donc on en brûlait une partie, pour rendre hommage aux divinités, et on en gardait un peu une autre partie, pour soit le porter sur soi, en guise de protection, et le druide en distribuait aussi aux gens du village, pour qu'il soit le porte-sureuse, soit qu'il le suspendait dans leur maison, ou souvent ils le suspendaient à l'entrée de leur maison. Comme ça, lorsqu'ils accueillaient les invités, ils les embrassaient dessous, de façon à ce que ça leur porte bonheur. Et voilà, la tradition du gui, de s'embrasser sous le gui, est né comme ça. Voilà, donc le festin de cette époque est devenu, à nos jours, un repas d'abondance en famille. C'est vrai que là, on fait des repas gargantulesques, parce qu'on mange des tas de choses, que peut-être on ne mange pas dans l'année, ça devient vraiment un repas festif. Les cadeaux qu'on offre, on fait des cadeaux, il y a les cadeaux du Père Noël, bien sûr, pour les enfants, et les grands aussi s'offrent des cadeaux. C'est une façon d'apporter du bien-être, du bonheur, à tous ceux qu'on aime, à tous nos proches. Pour moi, c'est aussi le moment de décorer mon hôtel. J'aime bien décorer mon hôtel aux couleurs de Yule, parce que les couleurs de Yule, vous savez ce que c'est, c'est le rouge, le rouge qui représente un peu les baies de la saison, comme le hou. Le vert, ça représente les conifères, les conifères qui sont persistants dans notre nature, qui sont symboles de vie, de force, parce qu'ils réussissent à vivre, avec malgré soit le froid et la neige. Le blanc, bien sûr, puisque le blanc, ça représente la neige, ça représente la pureté, ça représente aussi un peu, quelque part, le silence, le fait d'être tranquille chez soi. Et l'or, bien l'or, c'est lié au soleil, évidemment, puisque le soleil revient tout doucement. Et puis l'argent, bien l'argent, c'est lié aux richesses. Alors, ce n'est pas forcément les richesses matérielles, mais c'est les richesses d'amour, les richesses d'amitié. Voilà, c'est tout ce qui est lié à une richesse, mais pour nous, pas forcément matérielle ou financière. Voilà, donc... Donc, cette occasion de faire l'hôtel, pour moi, aux couleurs de la saison. Alors, j'aime bien mettre une petite guirlande lumineuse sur mon hôtel, avec une bougie spécialement que j'ai faite à l'occasion. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, en début de mois, dans le calendrier, qu'on a fabriqué notre bougie pour notre centre de table au Noël. Et j'en ai fait d'autres petites. Donc, je vais mettre une, une que je mettrai dans le photophore également, que j'ai fait, puisque je vous avais montré un petit tuto pour faire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, parce qu'avec la lumière, là, ça va être difficile. J'avais fait un petit photophore. Bon, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Un petit photophore avec la fée. Voilà, donc celui-là, il va aller sur mon hôtel. Pour, voilà, pour décorer mon hôtel. Et puis, je vais rajouter un petit peu de verdure, un petit peu de houe, de gui, que je vais glaner à droite, à gauche. Des pommes de pain, des petits bijoux aussi familiaux. Vous savez, des petits bijoux qu'on a, un petit talisman, notre petit poids de bonheur. Et puis, on peut aussi mettre des petites figurines, des petites maisons, qui représentent un peu Noël, avec une fausse neige. Enfin, l'hôtel, en fin de compte de You, c'est un hôtel qui a des couleurs joyeuses. Et c'est vraiment amusant de faire cet hôtel, parce que c'est festif, il est festif cet hôtel. Alors, You, qu'est-ce que c'est aussi ? C'est des aliments qu'on mange comme les noix, les pommes, les fruits secs, les biscuits, le vin chaud, le cidre aussi. Après, pendant cette période, on peut mettre aussi des encens sur notre hôtel. L'encens, on peut mettre des encens, alors le pain, le romarin, le liban, le cèdre, la myrrhe, c'est vraiment des encens qui sont vraiment très liés à You. Et puis, évidemment, dans cette période-là aussi, on a beaucoup d'épices qu'on va se servir pendant nos recettes, soit recettes de gâteaux, recettes de tisades, que je vais vous parler après. Donc, on retrouve la noix de muscade, on retrouve la cannelle, on retrouve le gingembre, la cardamone, l'amande poivrée. C'est vraiment toutes des épices qui sont vraiment de saison et qu'on peut mettre dans des chocolats chauds, dans du café, on peut les faire infuser, dans des thés. C'est la muscade, la cannelle, tout ça, la cardamone, vous pouvez le mettre dans vos infusions que vous faites. Si vous aimez le thé, la tisane, il n'y a pas de souci, ça se marie très bien avec tout ça. On peut faire aussi des infusions avec des herbes, par exemple, si vous voulez faire une infusion pour avoir de la claire vision. Eh bien, on met moitié cannelle, moitié pelure d'orange séchée et on laisse infuser dans sa tisane ou son thé. On peut mettre aussi de la cannelle et de la cardamone. On peut mettre de la menthe avec de la camomille. Enfin, c'est vraiment une période où on peut se permettre des tas d'infusions avec des tas d'épices et c'est délicieux, moi j'adore. Et surtout le chocolat avec dedans un peu de cannelle et puis des machamalos. trop bon. Donc, c'est la période même aussi en plus où on va cuisiner. Alors, ceux qui sont très doués en cuisine, ils vont se lancer dans des gâteaux, dans des bûches, mais on peut faire tout simplement des petits gâteaux secs de Noël avec des couleurs qui donnent envie de les manger. Sur son hôtel, on peut mettre aussi des pierres. On peut mettre des pierres. Alors, les pierres qui se portent bien, c'est la turquoise, le rubis et l'œil du tigre aussi pour la protection. Dans des légendes, souvent aussi, on trouve des animaux magiques. Vous savez, la fameuse licorne qui porte le bonheur et qui est là pour subvenir à notre vœu. On trouve aussi la grande ours dans le ciel étoilé. On trouve la grande ours. On trouve aussi dans les histoires et les contes le cerf qui apparaît dans les mythes du monde magique. Les reines du Père Noël aussi, les reines magiques qui volent et qui traînent le chariot du Père Noël. Les vaches et les ânes qui s'agenouillent pour adorer l'enfant Jésus qui vient de naître. On a également aussi les vaches, les bœufs qui symbolisent aussi la nourriture et la richesse. Il y avait aussi le porc à une certaine période. Il a été très longtemps vu comme un animal très intelligent, puissant et sacré dans certaines religions. Et puis évidemment il y a l'ours. L'ours qui symbolise l'hiver puisque l'ours il va tout l'hiver il va hiberner et après Yule il va commencer à sortir tout doucement de sa tanière et donc c'est vraiment l'annonce que la lumière que la vie revient. Donc voilà c'est l'histoire de Yule de tous ses bienfaits. Alors pour faire Yule vous pouvez faire des travaux magiques vous pouvez fabriquer une couronne de porte vous pouvez faire une boule de Noël avec une orange que vous allez piquer de petits coups de clous de girofle tout autour en faisant comme une guirlande et que vous accrocherez dans votre sapin avec un jaune ruban et en plus l'avantage c'est que ça parfume ça parfumera votre pièce on peut faire donc la bûche décorative la bûche de Yule que vous allez décorer la vraie bûche vous allez décorer que vous avez enduire d'huile et que vous ferez brûler le 21 décembre on peut faire bien sûr des guirlandes de pop-corn ça les enfants ils adorent faire des guirlandes de pop-corn vous pouvez suspendre aussi des bâtons de cannelle dans le sapin des rondelles d'orange que vous aurez fait sécher au four pour décorer vous pouvez fabriquer donc les fameuses bougies de Noël pour votre hôtel pour votre centre le table il y a des tas de travaux magiques à faire pour Yule on peut faire aussi des petits sachets des petits sachets en couleur de Yule c'est à dire des petits sachets rouges et or ou verre et argent et dedans vous allez y mettre des herbes alors vous allez pouvoir y mettre par exemple si vous avez du problème de sommeil vous allez y mettre de la lavande vous allez y mettre du cèdre et après vous allez le coudre ce petit oreiller le petit sachet si vous voulez faire un petit sachet de rêve de rêve inspiré qui vous apporte de l'intuition vous pouvez y mettre dans ce petit sachet de l'armoise du romarin du clou de girofle et puis si vous voulez faire des rêves de Noël tout simplement des rêves agréables vous pouvez simplement y mettre de la cannelle et du cardamone voilà c'est des petits sachets qu'on glisse sous l'oreiller c'est des petits sachets que vous pouvez très bien faire aussi pour offrir voilà voilà donc il me reste maintenant à vous parler du rituel le rituel de Yule le rituel de Yule il est très facile à faire si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les choses trop difficiles vous savez que moi les rituels j'aime bien quand ils sont simples parce que je pense que tout le monde n'a pas les moyens de faire des rituels trop élaborés et donc je vais encore vous délivrer pour Yule pour ce sabbat un petit rituel tout simple ce petit rituel de Yule va vous aider en fin de compte à évacuer ce qui ne vous sert plus ou ce qu'on ne veut plus donc il va vous falloir comme matériel alors soit un petit chaudron ou bien un petit bol ou quelque chose où vous pourrez faire brûler quelque chose à l'intérieur sans risque de mettre le feu attention faites bien attention où est-ce que vous le faites il vous faudra du papier un stylo quelques herbes pour avoir des odeurs de Yule donc du romarin du palo santo de la sauge de la cannelle ça c'est comme vous voulez des allumettes et une petite bougie donc vous voyez c'est pas grand chose vous pouvez plus ou moins tous avoir ça sous la main donc avant de faire ce rituel il faut simplement donc je vous rappelle que ce rituel c'est vraiment pour évacuer quelque chose qui ne vous sert plus quelque chose que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie ça peut être soit une relation toxique vous allez avec quelqu'un soit une mauvaise habitude les mauvaises habitudes tout le monde en a plus ou moins donc voilà si vous avez envie de se débarrasser de quelque chose comme ça vous y réfléchissez pendant un petit moment et puis ensuite vous allez vous prendre un moment pour vous détendre quand vous vous sentirez vraiment apaisé bien dans votre corps dans votre tête vous allez aller à votre hôtel et allumer votre petite bougie et ensuite vous allez prendre votre feuille et votre crayon et vous allez noter sur le papier ce dont vous souhaitez vous débarrasser dans les six mois à venir ce que vous avez envie qu'il ne soit plus dans votre vie quand c'est fait vous prenez votre papier vous le déchirez en petit morceau et vous le mettez dans votre petit chaudron ou votre brun que vous aurez trouvé et vous allez allumer donc à mettre le feu à ces petits papiers dans votre chaudron pour qu'il brûle vous regardez vous les regardez se consumer tout doucement et puis vous rajoutez quelques herbes vous rajoutez un petit peu de cannelle un petit peu de sauge ou de romarin et vous regardez ce papier brûler et vous visualisez que ce qui vous avez écrit sur ce papier se réalise est en train de se partir de s'évacuer une fois que tout est brûlé vous laissez refroidir tranquillement les cendres et puis après vous éteignez votre bougie et ces cendres que vous avez dans votre bol vous pouvez les éparpiller soit dans votre jardin une fois qu'ils sont bien froids attention faites attention une fois que c'est bien froid vous pouvez les éparpiller dans votre jardin ou si vous n'avez pas de jardin dans un pot de fleurs ou dans des plantes que vous avez en extérieur dans le pire des cas si vous ne savez pas tout ça vous pouvez tout simplement le jeter dans les toilettes et tirer la chasse et voilà tout ce que vous ne voulez plus s'en va voilà donc ça c'était vraiment le tirage le petit rituel facile à faire pour tout le monde sans problème et puis pour ceux qui font des tirages de cartes parce que sur votre hôtel vous pouvez aussi très bien mettre un tarot un oracle qui représente pour vous Noël ou que vous avez par exemple à Noël voilà et puis on aime bien faire un petit tirage moi de temps en temps je ne fais pas tous les jours des tirages surtout en ce moment je n'ai pas eu trop le temps mais pendant des fêtes comme ça on aime bien se faire un petit tirage pour savoir des choses et bien là je vais vous proposer un petit tirage du solstice de Yule je vais vous montrer tout de suite je vais prendre un tarot et je reviens tout de suite voilà je vous retrouve j'ai été chercher le tarot alors le tarot vous le connaissez et là j'ai sorti l'histoire des sorcières c'est le premier que j'avais sous la main donc vous allez chercher votre tarot alors là j'ai pas pris ah non j'ai pris l'oracle histoire des sorcières j'ai pas pris le tarot c'est pas grave donc vous prenez votre tarot je vais juste m'en servir pour vous montrer la position des cartes que je vous propose donc vous mélangez votre tarot et on va faire un tirage vous allez voir il est très simple et il va être facile à retenir puisque le tirage que je vous propose regardez il est en forme de sapin il est sympa donc c'est vrai que voilà ce tirage vous allez vous en souvenir le schéma le schéma est facile à se souvenir donc la carte numéro 1 elle va se trouver en haut du sapin elle représente donc l'étoile et cette carte numéro 1 que vous allez mettre une fois que vous aurez bien mélangé votre jeu vous allez choisir votre première carte et cette carte là elle va représenter l'espoir que vous avez c'est à dire qu'est-ce que vous espérez quel est le cadeau que vous aimeriez aujourd'hui à avoir alors si jamais vous tombez sur une carte qui pour vous est un peu à connotation négative c'est qu'elle peut-être qu'elle dépeint une situation douloureuse pour vous en ce moment que vous traversez donc elle va c'est peut-être que vous avez envie justement cette situation votre souhait c'est peut-être que cette situation difficile s'arrête tout simplement en numéro 2 nous avons la carte qui se trouve ici donc quand on regarde notre sapin c'est la carte qui est à droite et cette carte numéro 2 c'est nos désirs nos souhaits peut-être une situation là plutôt concernée une situation que vous vivez et qui peut-être pour vous est déplaisante et que vous aimeriez changer d'accord la carte numéro 3 on descend dans le sapin on reste toujours sur la droite c'est celle-ci la carte numéro 3 elle est comment vous voyez votre avenir qu'est-ce que vous espérez dans le futur c'est vraiment peut-être qu'est-ce que comment vous voyez par exemple d'ici l'année prochaine à cette même période qu'est-ce que vous pensez qui aura évolué qui aura changé c'est vraiment l'évolution qui va se faire dans l'année la numéro 4 donc c'est celle-ci donc on part sur le côté droit de notre sapin c'est l'équilibre l'équilibre qu'est-ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre l'année prochaine dans votre vie c'est vraiment sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour vous tenir bien droit dans vos bottes voilà ensuite la carte numéro 5 on la trouve un peu plus haut c'est la carte du cœur c'est la carte du cœur c'est de quelle manière pouvez-vous ouvrir votre cœur aux autres alors moi je vous rappelle que c'est celle-ci de quelle manière vous pouvez ouvrir votre cœur aux autres c'est peut-être votre façon d'être avec les autres ce que vous devez peut-être faire pour changer pour aller plus vers les autres et la carte numéro 6 c'est tout simplement le tronc ou le pot de notre sapin comme vous voulez c'est la carte conseil en fin de compte c'est la carte qui va vous dire quoi faire pour que tous vos souhaits qui sont dans ce sapin puissent se réaliser l'année prochaine voilà donc j'espère que ce tirage de Yule vous a plu je pense que au niveau au niveau schéma vous vous en rappelez facilement le 1 le 2 le 3 le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 c'est le petit pot du sapin voilà écoutez je vais simplement maintenant vous souhaiter un très bon réveillon et un passé de bonnes fêtes de fin d'année malgré tout on va quand même encore se retrouver un ou deux jours pour tirer notre carte mais j'espère que voilà cette petite histoire de Yule vous aura intéressé et puis moi je vous dis allez on se retrouve demain pour un autre jour bye 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 Merci.